Bonjour à tous, comme beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, j'ai décidé de faire une petite vidéo explicative afin qu'on découvre ensemble le logiciel Pen2Sci. Donc je vais faire deux vidéos, une pour expliquer le logiciel, donc celle que je fais actuellement, et une autre pour vous montrer comment je fais ma colo. Donc voilà, j'espère que ça va en aider certains. C'est ma première vidéo, donc ça va être un petit peu brouillant, mais bon, j'espère que ça ira et que vous pourrez me comprendre. Donc, première chose à aborder, c'est, hop, on crée un nouveau canvas, donc là j'en ai déjà créé, mais je vous montre quand même. Alors c'est très conseillé de prendre un canvas assez grand, donc le format doit être assez grand. Moi c'est 2000 sur 3000 à peu près, donc c'est format A4, c'est un des formats qui a déjà, enfin des sets de base quoi. Et une résolution assez haute, donc la résolution ça représente le pixel par centimètre ou par inch. Sur le logiciel c'est par inch parce que c'est en anglais. Mais en gros, plus vous aurez un nombre élevé de pixels par centimètre, plus l'image finale, enfin le rendu final de l'image sera net. D'ailleurs même en dessinant ce sera plus net, enfin bon, de base sur Pinterest il est à 72, mais c'est conseillé de mettre à 300, 350, donc moi je le mets à 300. Et voilà, bon, je dessine toujours sur format A4, je trouve que c'est plus simple. Il y en a qui dessinent sur plus grand, souvent sur plus grand, pour que le rendu soit plus net, enfin bon. Je suis allée sur format A4, donc j'utilise le format A4. Ensuite, je vais parler du navigateur, donc de tout ça, la petite barre et de ça. Donc là vous avez un aperçu de votre canvas, donc de loin. Vous pouvez zoomer, donc ça paraît évident, donc soit ici, soit ici, c'est vraiment les trucs de base. Là vous pouvez tourner votre canvas, ici ou là. Là vous avez les outils sélection, mais j'y reviendrai après. Vous avez invert, donc je vais vous montrer. Si on fait un S comme ça, il va être inversé, c'est plutôt utile. Quand on dessine, on ne remarque pas toujours les petites erreurs qu'on peut faire. Donc retourner le dessin comme ça, ça permet parfois de voir des erreurs qu'on n'a pas vues auparavant. Et c'est assez utile. Ensuite, il y a le stabilizer, je vais en revenir, mais pas dans cette vidéo, parce que je ne trouve pas ça... Enfin, c'est utile, ça permet de stabiliser votre pinceau quand vous dessinez, donc de faire des lignes plus droites. Mais bon, là je n'ai pas ma tablette sous la main, donc je vais juste montrer le logiciel pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, vous avez aussi les touches vraiment très très importantes, c'est Do et Endo. Donc faire, faire CTRL-Z, je pense que tout le monde vous connaît sous le nom de CTRL-Z. Donc si vous avez fait un truc qui ne vous plaît pas, donc par exemple ça, oh, c'est pas beau, vous défaites. CTRL-Z. Et si en fait, vous trouviez que ça vous plaisez, vous pouvez le remettre, donc Ridou, refaire, bref, voilà. Je pense que tout le monde connaît ça, c'est vraiment la base. Ensuite, on va parler des calques. Donc, qu'est-ce qu'un calque ? Je pense que beaucoup en trouvent ça ce qu'il y a un calque, mais je vais quand même l'expliquer. Pour ceux qui découvrent vraiment le logiciel. Donc le calque, c'est une couche transparente sur laquelle vous pouvez dessiner sans modifier les autres calques. Donc, on peut avoir plusieurs calques, par exemple. Bon, je vais commencer par celui du milieu. Si je fais un magnifique dessin sur mon calque du milieu, et que je ne suis pas très sûre de ce que je vais dessiner après, donc voilà, je vais faire des petites oreilles de chat. C'est très bizarre ce que je suis en train de faire, mais bon. Et que ça ne me plaît pas, je peux effacer ce calque, donc avec, par exemple, clear layer ou avec la gomme. Et ça n'altérera pas, pardon, ça n'altérera pas le calque du dessous. Donc le calque sera, reste intact. Donc c'est très très pratique. Moi, je dessine au calque. On peut tout faire sur un seul calque, bien sûr, ce n'est pas interdit. C'est même, il y a beaucoup d'artistes qui le font, je trouve ça très joli. Mais bon, quand on n'est pas sûr ou qu'on n'est pas très très doué comme moi, on le fait sur plusieurs calques. Et c'est pareil, en dessous. Si on dessine quelque chose en dessous, ça va apparaître bien sûr en dessous du calque. En dessous quoi. J'espère que vous me comprenez. Mais bon, voilà. Donc je vais parler, du coup, quand on parle des calques, des boutons qui sont liés au calque. Donc vraiment les boutons les plus simples, c'est créer un nouveau calque. On peut en créer plein. Supprimer un calque. Créer un... Alors ça c'est pour faire des vecteurs. Moi je ne l'utilise vraiment pas souvent. Je l'utilisais quand je n'avais pas de tablette graphique. On a raté ce moment-là. Quand je n'avais pas de tablette graphique. Et que du coup, ça permet de faire des petites lignes droites. Donc c'est un peu un reliège de points. C'est vraiment pratique quand on n'a pas de tablette graphique, encore une fois. Mais bon, je ne recommande pas spécialement. Ça a ses utilités quand même. Quand il faut faire des trucs très très longs et qu'on veut faire une ligne bien propre, on peut le faire. Mais voilà, moi je n'utilise pas du tout. Donc voilà. Ensuite, vous avez créé un dossier. Donc ça permet de ranger vos calques. Et dans ces dossiers, on peut faire des sous-dossiers. D'autres sous-dossiers. Enfin voilà. Ça permet de ranger quoi. Sans ça, ce serait le bordel. Ensuite, vous avez la possibilité de fusionner vos calques. Donc attendez, comme là j'ai tout mis en invisible. Ah oui, le petit oeil là, ça permet de mettre un calque en invisible. Je le dis pendant que je suis dessus. Donc on peut fusionner les calques avec ça. Transfer down layer. Donc ça permet de descendre notre calque sur le calque du dessous. Ou on peut tout simplement fusionner les deux calques. Voilà. Donc pour que ça ne nous fasse plus qu'un seul calque quoi. Et si on veut que notre dossier ne devienne qu'un seul calque, on peut aussi tout fusionner d'un coup. Voilà. Et si ça ne nous plaît pas, on peut tout effacer avec la petite gomme. Par exemple, si je veux effacer que la partie là. Donc je sélectionne. J'ai utilisé le lasso. Et j'efface avec la gomme. Donc c'est assez pratique. Moi je l'utilise tout le temps. Vous verrez dans l'autre tuto, je l'utilise vraiment tout le temps. Donc ensuite, il y a aussi d'autres fonctions vraiment très très utiles. Donc on a preserve opacity. Donc preserve opacity, qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de verrouiller tout ce qu'il y a sur le calque. Donc par exemple là j'ai mon S bleu avec des oreilles. Enfin des oreilles de chat. C'est vraiment très. Si je veux par exemple ne pas casser la forme de mon petit S avec des oreilles de chat. Mais dessiner par exemple changer la couleur. Bah je fais preserve opacity. Et ça va verrouiller le calque. Tout ce qui est dessiné, donc la forme. Et je pourrais la remplir comme je veux. Dessiner dedans si je veux. Voilà. Mais ça ne dépassera pas. Et il y a vraiment un autre truc qui est vraiment super utile. C'est clipping group. Alors ça au tout début je ne savais pas que ça existait. Et je trouve que c'est vraiment super pratique. Donc par exemple si vous avez votre calque. Bon attendez je vais le mettre. Tout en bleu. Hop. Bleu clair. Enfin clair. Donc je prends un calque au dessus. Et je fais clipping group. Et par exemple si je veux ombrer mon magnifique. Ça ne ressemble plus à rien maintenant. Enfin ça ne ressemblait déjà à rien. Mais là. Bah j'ai juste à faire clipping group. Puis à dessiner. Et pouf. Ça reste bloqué sur le calque. Donc on ne peut pas dépasser. Du calque du dessous. Bien du dessous. Vous voyez je fais un calque au dessus. Par exemple si je décide de retirer le clipping group. En fait tout ce que j'ai fait hors du calque. Bah c'était. Enfin. Hors de la zone du calque du dessous. Bah là je peux le voir. Parce que ce n'est pas en clipping group. Mais si je remets en clipping group. Pouf. Tout est vraiment dans le calque du dessous. Donc c'est vraiment très très utile pour ombrer. Je l'utilise tout le temps moi. Parce que bon. Autrement ce serait le bordel. Bon voilà. Maintenant je pense avoir abordé tout ce qu'il y avait sur le calque. Enfin il y a d'autres options. Mais je pense que ça. C'est à vous d'explorer par vous même. Vous verrez. Puis ça je vais les expliquer. Par exemple les multiplies, screen, overlay. Bon je ne vais pas tous les expliquer. Mais je vais vous dire lesquels j'utilise quand je colo. Mais vraiment il y a aussi pas mal de choses à explorer par vous même. Je pense. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a vu les calques. Je vais parler des outils sélection. Donc ça il offre plusieurs outils sélection. Donc on a la sélection de base. Comme ça. Carré. Donc on peut. Voilà. On a le lasso. Donc qui sélectionne la zone que vous entourez du lasso. Ou on a la baguette magique. Donc la baguette magique c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus pour la sélection. Donc je vous l'expliquerai. On a mis du haut de la colo parce que je pense que c'est primordial. Et on a aussi ce petit pinceau de sélection. Donc c'est un pinceau qui sélectionne. Donc ça fait vraiment comme les autres outils. C'est juste un petit plus je trouve. On peut désélectionner avec le pinceau de sélection. Et si vous voulez, vous pouvez vraiment alterner. Donc par exemple si vous avez ça. Sélectionnez un carré comme ça. Mais que... Oups. Si vous avez sélectionné un carré comme ça. Pardon. Et que vous voulez en sélectionner plus. Vous prenez le pinceau de sélection. Puis vous sélectionnez ce que vous voulez sélectionner en plus. Et si vous voulez effacer la sélection. Vous pouvez utiliser le petit pinceau de sélection. Pour désélectionner. Donc voilà. Donc à quoi sert la sélection. Pour ceux qui n'utilisent vraiment pas les logiciels. Bah c'est vraiment super utile. Donc par exemple si je sélectionne cette zone. Et que je veux colorier que cette zone. Bah pouf. Avec ma petite brosse. Bah je peux colorier que cette zone. Sans dépasser les autres zones. Alors il y a aussi un truc vraiment très utile. Donc quand je sélectionne ça. Et par exemple si je veux tout remplir d'une certaine couleur. Je fais CTRL F. Donc voilà. Et ça me remplit toute la zone. Ensuite je peux aussi. Avec la sélection. Sélection. Enfin oui je peux sélectionner. Mais effacer plutôt. Tout ce que je veux. Donc par exemple. Si je ne veux pas effacer tout mon calque. Mais seulement une certaine zone. Bah je sélectionne la zone à effacer. Ensuite je vais sur le calque en question. Et j'appuie sur la petite gomme. Et ça marche même si on a plusieurs calques. Donc par exemple là on a deux calques différents. Si je veux effacer sur ce calque. Et sur ce calque. Ça va m'effacer tout ce qui est dans la sélection. Donc voilà. Je peux aussi. Grâce à la sélection. Déplacer seulement ce que j'ai dans la sélection. Donc si par exemple. J'avais envie de déplacer un truc. Que j'avais pris juste comme ça. Ça aurait tout déplacé. Mais du coup. Grâce à la sélection. Je peux déplacer juste ce qui est sélectionné. Et ensuite. Vous avez tout ce qui est déformé. Transformé. Transformation. Rotation. Vous avez aussi tous les petits boutons. Donc là. Flip. Rotate. Donc ça vous permet de retourner. Le dessin. Soit horizontalement. Soit verticalement. Donc là. On ne voit pas très bien. Parce que j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais par exemple. Hop. Si je fais. Ça. Que je fais. Horizontale. Ça va de l'autre côté. Vertical. De retourne. Enfin. Ça le retourne. Voilà. Et ça. C'est les rotations anti-horaire. Ou horaire. Donc voilà. Donc pour la sélection. Je pense avoir à peu près. Abordé tout ce qu'il fallait. Donc. Je vais parler. Je vais parler des outils. pratiques de style. Donc. Les outils de base. Qui sont vraiment très très pratiques. Excusez-moi. Alors. Il y a la pipette. Je pense que tout le monde connaît la pipette. Mais pour ceux qui ne savent pas. Hop. Par exemple. Si j'ai deux couleurs. Et que j'utilise. Par exemple. Mon rose. Là. Et que je vais reprendre cette couleur. Hop. La pipette. Je prends. Et puis. Ça marche. La pipette. A aussi un raccourci. C'est le clic droit. Donc c'est aussi rapide. Sur votre stylet de tablette graphique. Si vous utilisez une tablette graphique. Souvent. C'est le petit bouton qui est au-dessus. Donc voilà. Si on veut récupérer rapidement les couleurs. La pipette. C'est très très rapide. Ensuite. Il y a déplacer le calque. Donc par exemple. Je vais faire un autre petit dessin sur un calque du dessus. Si je veux seulement déplacer ce petit machin. Bah je le déplace sans déplacer les autres calques. C'est ici. Ou vous pouvez aussi juste appuyer sur contrôle. Et attraper votre calque. Pour le déplacer comme bon sens. Et en dernier. C'est un outil bon. Il n'est pas si primordial. Mais moi je l'utilise assez souvent. Donc c'est filtre. Donc ici. Vous faites votre choix. Moi j'utilise tout le temps celui du haut. Enfin on peut utiliser deux. Ce n'est pas les mêmes propriétés évidemment. Mais lui c'est vraiment celui que j'utilise tout le temps. Par exemple. Quand je fais des couleurs. Et que je trouve que ça ne va pas trop ensemble. Bah je teste. Pour voir les plusieurs couleurs. C'est assez rapide. On peut aussi baisser la saturation. Donc mettre plus vers les gris. Ou une couleur plus saturée. Donc plus colorée. Et ou mettre tout en noir. Ou tout en blanc. Voilà. Simplement. Après je pense que c'est aussi un outil. Que vous devriez explorer par vous-même. Pour voir comment l'utiliser à bon escient. Et comment vous l'approprier. Donc voilà. Je vais juste aborder un dernier petit point. Donc c'est l'interface. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Justement à cause de l'interface. Bon moi je trouve qu'elle est assez simple. Donc ça facilite le truc. Mais si l'interface ne vous plaît pas à 100%. Par exemple si vous trouvez qu'il y a trop de trucs sur le côté là. Vous pouvez en retirer. Vous avez plusieurs boutons. Donc ici c'est par exemple la petite roue à couleur. C'est vraiment la base. Moi je la laisse toujours. Vous avez les sliders de couleur. Les sliders de gris. Saturation. Une petite palette que vous pouvez remplir avec vos propres couleurs. Donc vous faites clic droit à 7. Si vous voulez garder certaines couleurs. Dans votre palette. Et vous avez une autre palette que vous pouvez remplir manuellement. Donc avec votre pinceau. Si ça vous plaît pas. Vous avez le bouton undo juste pour la palette. Et voilà. Si vous voulez mettre votre interface de couleur de l'autre côté. Vous allez dans windows. Et puis vous décochez. Les petits. Oups c'est pas ce que je voulais faire. Les petits. Vous décochez les petits show layer panel to write. Donc ça change de couleur. Alors moi je les laisse. Comme ça parce que. C'est plus pratique pour moi. Parce que je suis droitière. Du coup le fait que les couleurs soient à droite. Bah c'est plus rapide pour moi. Par exemple pour les gauchers. Ce serait peut-être plus pratique d'avoir les couleurs de l'autre côté. Comme ça le bras n'a pas besoin de passer au dessus de la tablette. Pour aller chercher les couleurs. Enfin après c'est mon avis personnel. Donc je trouve ça bien que je vous le dise aussi. Donc voilà. Pour le logiciel. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres questions. Surtout n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'y répondrai. Aussi vite que possible. Ou de m'envoyer un message sur la page. Je réponds toujours. En général. Donc voilà. J'espère avoir pu vous aider. Et on se retrouve dans l'autre vidéo.